BISMART Bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans ses congés payés. Oui parce que quand on travaille on a droit à des congés payés, c'est la loi, c'est le cadre légal et on en parle avec Badis Matala. Bonjour Badis, on est ravi de vous accueillir, président de Caletad, il y a une petite consonance comme ça espagnole. D'abord quelques mots sur notre entreprise, entreprise de la tech, de logiciels, c'est ça ? Absolument, on a une plateforme SAS en fait qu'on propose aux organisations pour répondre à des enjeux stratégiques autour de 4 modules que sont donc la gouvernance et la qualité des données pour assurer la fiabilité des informations et des décisions, la gestion des risques, le contrôle interne, l'audit interne et plus récemment l'évaluation des tiers pour suivre la conformité et les performances commerciales et les engagements contractuels des sous-traitants. Donc ça c'est votre cœur de métier et le président où vous êtes, accompagné d'avocats, de votre directrice des ressources nouvelles, je vous vois sourire. Vous vous êtes dit, c'est un secteur extrêmement sous tension, on doit attirer des talents, vous êtes basé à Casablanca, à Barcelone, à Paris, on est en télétravail, mais qu'est-ce que je peux inventer pour donner envie à tous mes ingénieurs, mes développeurs de rester chez moi et vous avez inventé un modèle. C'est quoi ? En fait, tout part finalement peut-être d'un autre axe, d'une autre approche, parce qu'à titre personnel, j'ai été moi-même salarié pendant près de 8 ans, et du coup je sais toute l'importance qu'il y a à avoir finalement de la reconnaissance par rapport aux investissements qu'on produit dans un projet qui est commun. Et du coup, c'est une mesure qui est autour d'une valeur fondamentale pour moi, qui est l'humanité et donc la loyauté. Et le partage aussi ? Et le partage, exactement. Et donc du coup, le principe est assez simple, c'est qu'au terme d'un cycle de 5 ans d'ancienneté, donc il y a pas mal de collaborateurs dans ma société qui sont concernés, cette année, ils vont commencer à bénéficier de 2 mois de congés payés offerts, donc 2 mois consécutifs. Donc attendez, qu'on y voit clair, il y a 12 mois dans l'année, on a légalement 5 semaines de congés payés lorsqu'on est dans un contrat classique, plus les RTT qui viennent sémissionner pour les cadres, dans le cadre des forfaits, on les accumule à l'année, on leur donne 8-9 jours, et vous vous rajoutez 2 mois de congés payés ? Alors c'est une mesure exceptionnelle. Ils travaillent plus que 8 mois pour vous après ? Alors sur la 5ème année, et ensuite c'est par cycle de 5 ans. Donc nous ça fait 7 ans qu'on existe, et donc plusieurs salariés pour bénéficier de cette mesure en 2023. Donc c'est assez génial, on entend bien que ça ne démarre pas à la 5ème, c'est une fois tous les 5 ans, puis 5 ans se passent, et de nouveau, donc ça veut dire que c'est une gratification. C'est ça. L'ARH, vos avocats, alors déjà sur le plan légal, tout ça est tout à fait légal. Oui, c'est un accord, on a le droit de décider, d'offrir en quelque sorte 2 mois, mais absolument, mais cette mesure, je conçois qu'elle est extrêmement exceptionnelle, parce qu'elle a un vrai coût pour la société. Bien sûr. Mais c'est pour en fait rendre tangible, plus qu'une prime, rendre tangible en fait un moment pour soi, un moment pour sa vie personnelle, pour avoir l'occasion d'avoir tout type d'activité. Alors, on a eu quelques invités qui sont venus aussi nous parler d'initiatives très différentes de celles-ci, mais qui souvent la sortissaient de, il faut que le salarié, quand il nous propose ce temps sabbatique, ce congé, ait un projet. Vous, vous ne demandez rien aux collaborateurs, il prend ces 2 mois, il fait ce qu'il veut. Absolument, pour moi c'est un projet qui est personnel, il n'est pas obligé de l'exposer, il n'est pas obligé d'en rendre compte, il prend le temps qu'il veut pour lui, pour sa famille, pour lui-même. Voilà, je voulais donner quelques exemples, un tour du monde, 2 mois avec ses proches, pour une naissance ou autre, voilà, c'est un moment important. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous disent vos collaborateurs ? Parce que donc, vous nous dites qu'avec l'ancienneté de votre entreprise, vous avez déjà des salariés qui vont en bénéficier, et ils vont les prendre ces 2 mois, ils vous disent, mais moi je ne sais pas quoi en faire de ce temps libre. Après, ils ne sont pas obligés de les prendre. Ils ne sont pas obligés. Non, mais là, le tableau de bord que vous avez, les gens les prennent ou pas là ? Alors, on va les annoncer au 1er février. Donc, on a l'exclu sur SmartJob ? Absolument, vous avez une forme d'exclusivité, oui. Donc, les salariés qui regardent de chez Capital, sont prévenus. Ils sont prévenus ? Bien sûr, bien sûr, ils sont prévenus depuis un moment. Et donc, vous allez recevoir ceux qui vont décider ou pas de prendre leur 2 mois. C'est ça. Ils les prennent quand ils veulent ? Alors, les modalités, on va les partager. Ça, on ne les a pas encore partagées aux salariés. Mais c'est bien un geste exceptionnel qu'on apportera en 2023. Je prends mes congés payés. C'est fixe chez vous ? Ou on les prend quand on veut, les congés payés ? La boîte ferme en août, parfois ça arrive ? Alors, on a des fermetures en août et en fin d'année. En fin d'année, d'accord. Mais ça, c'est des fermetures. Donc, je prends mes 5 semaines au mois d'août. Puis, j'y additionne, si je le souhaite et que j'ai mes 5 ans d'ancienneté, mes 2 mois. Alors, sous réserve des validations des managers, absolument. Ils peuvent prendre, voilà. Et ensuite, les 2 mois, on va appliquer les modalités qui seront pour 2023, absolument. Juste d'un mot, le coût, vous l'avez quantifié. Vous savez à peu près combien ça va vous coûter ? Oui, oui, on en est conscients, oui. Donc, c'est un investissement que vous faites. Et vous dites à vos collaborateurs, c'est quoi le message que vous leur faites passer, là ? Le message... Rester chez moi ? C'est, alors, oui. En tout cas, nous, on essaie d'apporter une mission, un projet qui fait que les gens ont envie de rester sans ce type d'avantage. Après, c'est vraiment, j'insiste sur l'acte de reconnaissance. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre mesure que j'ai décidé de mettre en place. Et ça, ça me tient vraiment à cœur à titre personnel. C'est la parentalité. C'est le fait de permettre, en fait, d'aligner le congé maternité et paternité. Et ça, c'est une mesure qui est... Qui peut s'additionner, d'ailleurs, pour ceux qui ont 5 ans d'ancienneté, à ces projets, à ces chances de termes. 5 ans d'ancienneté, absolument, avec... Vous êtes une entreprise unique, je crois, sur ce projet. J'ai essayé de chercher s'il y avait des comparaisons. On l'avait cherché aussi, oui. Je n'ai pas vu de comparaison. Vous en avez trouvé, vous ? Non, je n'en avais pas trouvé. Donc, je pense que vous êtes, pour l'instant, la première entreprise à proposer cette qualité, je dirais, de vie au travail. Ou de qualité de vie au repos, en l'occurrence. Les collaborateurs vous disent quoi, en retour, avant de nous quitter ? Je pense qu'ils sont très heureux de faire partie de ce projet. Pour moi, OK, il y a l'aspect business, essayer de développer un projet, mais il y a aussi l'aspect humain. Aujourd'hui, on a 0% de clients qui nous ont quittés depuis 7 ans. Donc, ça, c'est un fait exceptionnel dans le SaaS. De clients ou de collaborateurs ? De clients. De clients. Oui, après, les collaborateurs... Ça tourne plus. Non, mais il y a une tension de recrutement. Oui. Après, on a quand même une majorité de salariés qui sont là depuis plusieurs années. Donc, voilà. Merci, Badis. Merci d'avoir reçu. qui est venu nous rendre visite pour nous expliquer ce projet unique, je le redis, effectivement, qui peut-être va s'aimer dans d'autres entreprises. Président de Qualitad, un peu plus de 30 collaborateurs, à Paris, Barcelone et à Casablanca, entreprise d'informatique, de tech. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Les entreprises s'engagent comme chaque mois et nous accueillons Thibaut Guiduit, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On va parler Mentora. Merci. Merci. Merci.